Bonjour à tous et bienvenue sur Gym Direct, je suis Mohamed, très heureux de vous accueillir encore une fois pour ces MHD Workout. Le thème aujourd'hui, c'est mobilité. Mobilité, pourquoi ? Parce qu'on en a besoin tous les jours, vous savez, il faut être bon sur sa posture, il faut pouvoir faire ses lacets, pouvoir prendre quelque chose, ramasser quelque chose. Donc pour tout ça, on va essayer de se déverrouiller un petit peu, grandir sa colonne vertébrale et se sentir mieux dans son corps. On y va ? Allez. Ici, vous allez tout simplement lever les bras en V, redescendre doucement à l'horizontale, ouvrir les bras en T, revenir doucement en face et ouvrir les bras en W. On recommence. Du bas, vous montez en V. Horizontale. Ouvrez. Le T. Fermez. Et le W. Contractez derrière, ressentez les épaules qui partent vraiment en arrière, la poitrine qui s'écarte. Relâchez. On recommence. Allez, montez-le. Descendez-le. Inspire. Expire. Et le W ici. Parfait. Les bras en haut, les deux cette fois-ci parallèles. Le plus haut possible. Tout de suite, loin sur les côtés. Restez loin sur les côtés. De cette position, descendez complètement aux chevilles. Lâchez la tête. Lâchez les épaules. Le plus bas possible. Sans trop créer de tension pour l'instant. Pliez vos jambes. Déroulez-vous. Enroulez vos épaules. Et recommencez cette petite combinaison. Parallèle. Inspire. Vos épaules montent. Ici, à l'horizontale. Loin. Éloignez au maximum les majeurs. Et venez chercher au plus bas. Les chevilles. Pliez vos jambes. Déroulez-vous. Dernière fois. La parallèle en haut. Les deux éloignés. Laissez-vous descendre. Relâchez votre corps. Restez quelques secondes. Parfait. Déroulez-vous. Décontractez. Enroulez vos épaules. Nickel. La suite. Simple, ce que je vous demande. Vous allez mettre votre talon devant. Jambes derrière pliées. Jambes devant tendues. Les deux mains de part et d'autre du pied. Et vous allez monter loin vers l'avant. Ramenez la jambe. Ouvrez les bras. Recommencer. Le talon, l'autre. On va chercher de part et d'autre. Loin de part et d'autre. Montez. Reculez la jambe. Écartez les bras. Recommencer. L'autre talon. Tendu. Loin devant. On allonge la colonne également. Reculez le pied. On ouvre les bras. Recommencer. Loin vers l'avant. Allonger. Allonger. Poussez les fessiers vers l'arrière. Reculez le pied. Ouvrez. Une nouvelle fois. Pousse. Éloignez. Ouvrez. Dernière fois. Plongez. Ouvrez. Reculez le pied. Parfait. Enroulez vos épaules comme si vous aviez deux sacs. Tirez-les bien haut. Tirez-les bien haut. Inversez le mouvement. Vers l'avant. Hausser. Ramenez encore une fois. Hausser. Relâchez. Faites un grand pas vers l'avant. Placez vos deux mains au centre. La main qui se trouve au milieu. Venez. Levez-la. A la verticale. Le plus haut possible. Vous allez voir que ces exercices de mobilité vont solliciter aussi un petit peu votre musculature. Les mains de part et d'autre du pied qui se trouve devant. Tendez la jambe. Repliez. Regagnez votre position derrière. On refait un long pas devant. Les deux mains au centre. La main du milieu se lève. Grandissez, grandissez le bras. Les deux mains de part et d'autre du pied. Tendez la jambe. Pliez et regagnez votre position derrière. Les deux bras. Inspirez. Tournez les pouces sur l'arrière. Expirez sur l'avant, sur le bas. Descendez. Pliez. Déroulez-vous. Enroulez vos épaules. Recommencez. Ouvrez. Pousse vers l'arrière. Descendez. Pliez. Dernière fois. Déroulez. Ouvrez les bras. Inspirez. Loin sur l'arrière. Pousse. Descendez. Relâchez doucement. Restez en position basse. Restez ici. Venez marcher sur les mains jusqu'à temps que vous soyez en planche. Gardez votre planche. Restez. Contractez pour ensuite venir étirer en posant les genoux. Allez chercher loin derrière. Laissez les genoux par terre. Venez basculer le buste vers l'avant. Redressez un peu la menton. Repartez sur l'arrière. Loin. Vous essayez de ressentir votre colonne vertébrale qui est un peu plus mobile. Ici, vous allez l'arrondir et l'aplatir. On recommence derrière. Arrondissez d'abord. Poussez loin derrière. Tendez votre colonne. Recommencez. Loin. Aplatissez. Sortez le menton. Et relâchez. Reculez vos mains. Remettez-vous en planche. Tendez vos jambes. Votre jambe gauche. Rentrez-la. Vous devez pouvoir voir votre talon ici. Redressez votre buste. Poussez le haut du corps. On maintient. Quelques secondes encore. Ne vous asseyez pas complètement sur votre fesse. Restez un petit peu en suspens. et ressortez votre jambe. De l'autre côté, pareil. Rentrez. Vous devez pouvoir voir votre talon. Redressez le haut du corps. Poussez sur les mains. On résiste. On tient. Sortez votre jambe. Marquez la planche. Levez les fesses. Tendez au maximum le dos. Aplatissez vos talons. Revenez planche. Pour relâcher complètement le bassin vers le sol. Et on repart vers le haut. Le bout des fesses. Montez. Rentrez la tête. Poussez sur vos mains. Recommencez. Descendez. Lâchez votre bassin. Votre hanche. Et une dernière fois vers le haut. Poussez. Aplatissez au maximum. Essayez de ressentir que le mouvement, vous êtes un peu plus à l'aise dessus. Parfait. Posez vos genoux. Votre main droite vient glisser sous la main. Gauche pour venir pouvoir se poser sur son épaule. Vous brillez le corps. Et on redresse doucement. Laissez glisser. Votre côté pareil. Loin. Tendez. Twister la colonne. Et vous revenez sur le centre. Arrondissez. Poussez très haut. Rentrez le nombril. Aplatissez. Relâchez. Parfait. Mettez-vous sur le dos maintenant. Les jambes écartées. Jambes pliées. Bras écartés également. Relâchez vos épaules. Faites-vous lourd sur les épaules. Les deux genoux tombent du même côté. Restez. Vous devez ressentir au niveau de la hanche ici que ça tire. Au haut de la cuisse. Vous maintenez vos épaules. Tous ces muscles qui sont durant la journée un petit peu contractés. On va les décontracter. On va rétablir un petit peu les positions. Revenez. Même chose de l'autre côté. Laissez tomber les deux joues du même côté. Ressentez l'étirement. Expirez. Dès qu'il y a une petite tension, on reste un petit peu. On expire et ça va descendre tout seul. Revenez sur le centre. Prenez vos deux genoux. Tirez-les. Gardez-les. Pied flex. Parfait. Lâchez une jambe. Tendez-la sur le sol. Gardez l'autre. Ramenez-la le plus possible vers vous. La jambe du sol. Pliez-la. Tendez l'autre vers le plafond. Prenez mollet. Gardez votre pied flex. Tirez sur vous. Parfait. La jambe du haut vient se poser sur le genou. Poussez son genou. Relâchez la tension. Prenez les deux genoux une nouvelle fois. Tirez. Pied flex. L'autre jambe se tend par terre. Gardez l'autre sur vous. Tirez au max. Poussez bien la hanche vers le sol. La jambe du sol se plie. Tendez l'autre vers le plafond. Prenez le mollet. Tirez sur vous. Pied flex. Et posez sur l'intérieur. Poussez le genou. Poussez le genou. Les bras écartez. Les bras écartés. Laissez tomber. Et tout de suite de l'autre côté. Déverrouillez un peu plus la hanche. Loin sur le côté. Rapprochez le plus possible le genou du sol. Parfait. Prenez les deux genoux. Tirez sur vous. Basculez. Venez vous asseoir. En face de moi. Un petit V en ouverture. Prenez une pointe. Prenez une pointe. Ne l'allez pas vous affaisser dessus. Vous allez au contraire vous grandir vers le plafond. Inspirez. Expirez. Il y a la tension qui s'est créée juste derrière les cuisses. Gardez le menton haut. Parfait. Rentrez une jambe. Gardez la pointe. Ne vous affaissez pas dessus. Grandissez-vous. Avec l'autre main, on pousse un peu pour que la hanche s'ouvre un peu plus. Grandissez-vous au maximum, s'il vous plaît. Parfait. Le bras qui se trouve sur la pointe se lève. Montez, 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 montez. On rapproche de l'oreille. Gardez cette position. Trois secondes. Et relâchez. Elle repart sur le pied. La jambe s'ouvre en V. Regarde la position avec l'autre plié. On pousse sur le genou. On redresse la poitrine. Ne vous affaissez pas. Grandissez-vous. Continuez. Poussez sur le genou. Tirez sur la pointe et levez-vous. La main qui se trouve sur la pointe. Levez, montez. Gardez. On rapproche son bras de l'oreille. Au maximum. On reste, on reste, on reste. Trois, deux, un. On relâche. Les deux jambes en V. Le bout des doigts. Devant. Baissez vos épaules. Montez la colonne. Parfait. Pliez une jambe devant. Pliez une jambe derrière. Sur cet espace, vous allez venir vous allonger. Posez vos coudes. Les coudes. Respirez. On redresse. Et on change la position. Twist. Sur cet espace, on vient poser les coudes. Respirez. Ressentez l'étirement au niveau de la hanche, de la cuisse arrière. Parfait. Mains à plat. Vous vous positionnez sur les genoux. Ouverts. Écartés. Poussez le bout des fesses derrière. Les pointes de pied sont quasi ensemble. Ouvrez votre hanche. Faites glisser les genoux sur les extérieurs. Vous gardez cette position. Ne bougez pas. Restez. Parfait. Faites reculer les mains. Rapprochez les genoux. Levez les fesses. Mettez-vous sur les pieds. Gardez vos mains au sol. Comme tout à l'heure, vous allez me lever les fesses au maximum. Tendre le dos. Rentrez la tête. Avancez les mains pour une planche. Ramenez le pied loin à côté des mains. Restez. Vous rappelez la position avec le bras à la verticale. Montez. Ouvrez un peu plus. Reposez la main. Enlevez le pied. Ramenez l'autre. Idem pour la main. Loin à la verticale en haut. Ouvrez un peu plus. Plus d'amplitude. Revenez. Enlevez le pied. Reculez vos mains. Réécartez vos jambes. Poussez les fesses loin. Parfait. Reculez vos mains jusqu'à vos pieds. Déroulez-vous. Enroulez vos épaules. Allez chercher les deux bras en l'air. Et tout de suite, ouvrez. Prenez derrière. Touchez. Repartez. Marche arrière. En haut. Ouvrez. Touchez derrière les mains. Recommencer. Loin en haut. Et mine de rien, on ressent un petit peu. Les muscles encore travaillés. Serrez vos fessiers. Serrez vos abdominaux. Grandissez-vous. Allez chercher loin. Un peu plus derrière. Écartez la poitrine. Le dernier. Vous restez derrière. Les poings sont fermés. Vous laissez les poings ensemble. Ouvrez votre poitrine. Descendez. On tient. Sortez vos épaules. Restez. Lâchez vos bras. Allez chercher le sol. Relâchez les tensions un peu plus. Pliez vos jambes. Déroulez-vous. Enroulez. Un seul bras. En l'air. Qui va chercher loin le cercle. Recommencer. Un seul bras. Loin en haut. Va chercher loin derrière. Relâchez complètement. Pour l'autre bras maintenant. Loin en haut. Loin derrière. Gardez une belle verticale d'abord. Ensuite, vrillez. Deuxième. Loin en haut. Gardez la ligne. Très bien. Les deux. Restez à la verticale. Passez sur les côtés. Poussez les deux murs. A l'horizontale. Vous poussez au max. Au max. Au max. Au max. Écartez vos épaules. Baissez-les. Continuez de pousser s'il vous plaît. Les doigts vers le haut. 3. 2. 1. Relâchez. Enroulez. Décontractez. Faites trembler un petit peu vos épaules. Droite et gauche. Droite et gauche. Balancez. D'avant en arrière. Et vers le haut, vers le bas. Inspire, expire. Mettez toute dernière. Parfait. Relâchez complètement. Une jambe derrière l'autre. Restez. Quasiment côte à côte. OK ? Restez. Une main sur le ventre. Et venez vous arquer. Vous allez m'allonger au maximum votre bras. Votre regard se dirige maintenant vers le biceps. Restez. Poussez le maximum la hanche sur le côté. Et revenez vers le haut. Laissez les jambes croiser. Laissez vos jambes croiser. Descendez. Lâchez vos bras. Lâchez votre tête. Déroulez-vous vertèbre par vertèbre. Doucement. Prenez votre temps. Relâchez. La jambe qui est devant. Passe derrière. Passez une main sur le ventre. Arquez le corps. Poussez. Allez chercher au plus loin avec la main. Poussez la hanche sur le côté. Poussez. Votre regard maintenant se dirige vers votre biceps. Ne retenez pas la respiration. Continuez de respirer. Mais serrez vos abdominaux pour ne pas tomber. On revient loin. Gardez les jambes croisées s'il vous plaît. Laissez-vous descendre. Expirez. Déroulez-vous. Prenez votre temps. Enroulez vos épaules. Décroisez la jambe maintenant. Loin. Vous allez juste me faire une petite brille et revenez à votre place. L'autre. Twist et revenez à votre place. La hanche ici, je veux la voir bouger et je reviens à ma place. Bougez en descendant. Ici. Bougez. Toujours. Le squat sumo. La fente. Encore elle. Laissez-vous twister. Encore lui. Parfait. Restez sur les deux jambes pliées. Les deux mains sur les genoux. Laissez tomber une épaule. Jambes écartées s'il vous plaît. Redressez pour redescendre. Ce même mouvement, un peu plus fluide. Et tout de suite, de l'autre côté. Laissez descendre votre épaule. Twister votre colonne. Gardez vos jambes pliées. On termine gentiment. Tranquillement. Très bien. Sur le centre. Tendez vos jambes. Restez ici. Restez. Et déroulez-vous. Ok, on va finir. Il nous reste juste deux petites minutes. Vous allez tout simplement twister le corps. On va relâcher un peu plus en mouvement. Prenez de l'air. Balancez. Lourd les bras. Voilà. Lourd mais contrôlé. Maintenant, je veux voir un peu plus d'amplitude. Plus au plafond. En diagonale. En haut, en bas. Jetez. Ramenez. Lorsque vous allez descendre, vous allez me plier un peu vos jambes, s'il vous plaît. Les bras partent vraiment derrière. Comme si vous smachiez quelque chose au sol. Encore. Les dernières. Gardez au plafond. Pousse. Prenez le poignet. Tire une fois. Et tout de suite. Tire l'autre. Revenez sur le centre. Écartez. Touchez le bout des talons. Déroulez. Enroulez vos épaules. Enroulez vos épaules. Recommencez pour les poignets. En haut. Tire une fois. Tire une autre fois. Ouvrez. Touchez le bout des talons. Enroulez vos épaules. Enroulez vos épaules. Décontractez. On finit avec les vrilles une nouvelle fois. Prenez de l'air. Relâchez. Enroule vers l'arrière. Enroule vers l'avant. Inspire. Expire. Sautiez sur place. Allez. Décontractez. Sautiez encore un petit peu. 10 secondes. Juste pour relâcher. On a vraiment fini. Ne vous inquiétez pas. Relâche. La nuque. Les épaules. Soufflez un bon coup. Prenez de l'air. Encore une fois. Prenez de l'air. Réconfortez votre corps. Voilà le petit cours de MAG Workout. Mobilité est terminé. Je vous rappelle un petit peu à quoi sert la mobilité. La mobilité va vous servir pour tous les jours. Ramasser quelque chose. Vous sentir un peu plus ouvert. Corriger votre posture. Qui quelquefois peut être fermée. Là vous allez être un peu plus ouvert. Alors il ne suffit pas de faire un seul cours. Placez-le à chaque fois. A la fin de vos séances. Vous allez voir. 20-25 minutes de mobilité. Ça va vous faire extrêmement du bien. Je vous jure. Surtout après cette période de confinement qu'on a eu. Essayez de retrouver une bonne mobilité articulaire. Votre corps vous remerciera. Je vous promets. Vous pouvez revoir nos émissions sur le replay de MyCanal. Vous allez sur MyCanal. Et vous allez voir tous les replays de tous les profs. Essayez de changer un petit peu. Varier vos cours. Ça va faire du bien également encore à votre corps. Les conseils de nutrition se trouvent sur mangezbouger.fr. Et bien entendu vous savez. Qu'il faut venir. Mais pour l'instant on n'accueille pas trop de participants. Vous savez. Alors gym.canalplus.com On se retrouve bientôt. Continuez à faire du sport. Restez forts. Ciao.